salut à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo voilà je vais vous présenter les variables super globales que sont les sessions et les cookies alors avant de commencer voilà vous avez probablement remarqué que les array get et post sont des variables un peu particulières voilà leur nom est écrit en majuscule et commence par le caractère underscore mais ce sont les variables qui sont générées automatiquement par php ce qu'on appelle des variables super global il existe d'autres types de variables super globales que nous allons découvrir ici voilà mais on ne va pas forcément utiliser toutes ces variables alors je vais d'abord vous donner la caractérisation des variables super globales première caractérisation ce sont les variables écrites en majuscule et commencent toutes par un caractère underscore à une seule exception voilà ensuite ce sont les variables qui sont en fait des arrays voilà ce sont des tableaux et généralement c'est conseillé de les afficher avec printr voilà enfin ces variables sont automatiquement créées à l'aide de php une fois la page générée elle existe donc sur toutes les pages et sont accessibles de partout que ce soit en milieu début et fin de code voilà ensuite je vais vous présenter d'abord toutes les variables super globales qui existent voilà on a la variable serveur voilà ce sont les variables renvoyées par le serveur elles sont nombreuses quelques-là elles peuvent nous en fait nous être de grande utilité voilà je vous propose de retenir au moins serveur ensuite on a n voilà juste là ce sont les variables environnement toujours données par le serveur voilà elles sont le plus en fait on les utilise plus ou plus souvent sur les serveurs linux ensuite on a session voilà ce sont des en fait on retrouve des variables de session ici ce sont des variables qui restent ok sur le serveur tant que tant que le visiteur est présent sur le site ensuite on a cookies voilà ce sont les ce sont les valeurs voilà qui vont contenir des cookies enregistrées sur votre ordinateur voilà cela nous permet de stocker les informations sur l'ordinateur du visiteur pendant plusieurs mois bon ça peut même aller à des années si vous voulez tout ça dépend des paramètres que vous allez passer lors de la création de votre cookie ensuite on a get voilà voilà vous la connaissez elle contient les données envoyées par url ensuite on a post de même que vous connaissez également voilà une variable que en fait elle sera utilisée par les formulaires ensuite on a file qui va contenir la liste des fichiers envoyé par le formulaire précédent alors sans plus tarder je vais vous présenter les sessions alors avant d'utiliser avant d'écrire bon en fait pour qu'une page php puisse utiliser les valeurs d'une session il faudrait que avant d'écrire quoi que ce soit du code il faudrait d'abord initialiser la session et pour ce faire on va utiliser la fonction star session bon session star alors voilà on va faire la même chose à la page index.php voilà en fait je l'avais déjà fait voilà ensuite on va s'amuser à la page index.php à créer des variables de session alors pour créer une variable de session c'est simple on met juste de là voilà ensuite session comme ça on précise le nom de la variable par exemple on peut l'appeler pseudo celle là voilà on va dire pseudo va recevoir un estro on peut faire autant voilà on va créer âge voilà âge qui va recevoir 18 ans ensuite on va créer ville voilà une fois que c'est fait on va pouvoir utiliser ces variables dans toutes nos pages alors vous pouvez tester ce qu'on va faire ce qu'on va enregistrer venir dans la page bienvenue php et on va tenter d'utiliser ces variables alors on n'aura plus besoin de ce bout de code je vais me permettre de le mettre en commentaire comme ça voilà une fois qu'on a initialisé ensuite on va venir ici afficher notre variable de session au complet et on va utiliser printr voilà on va lui passer notre variable de session et la variable de session c'est session voilà on peut lui passer n'importe quoi bon tu vois tu vas afficher ça ensuite on enregistre on vient rapidement sur la page on actualise tout ça je rappelle que ceci ne va plus servir à rien en cliquant sur envoyer voilà maestro a été affiché c'est la seule valeur qui était contenue dans le tableau pseudo alors les sessions sont très utile parce que si un utilisateur entre son nom déjà une fois et qu'on le récupère déjà sur une page on peut avoir son nom sur toutes nos pages ce qui fait que on pourra par exemple lui souhaiter bienvenue voilà s'il se connecte si il se reconnecte déjà on pourra lui souhaiter bon bienvenue à chacune des pages qui va à chaque fois cliquer dessus et après sa déconnexion toutes les variables de session meurent c'est ça aussi tout petit inconvénient des sessions mais voilà rien n'est parfait alors sans plus tarder je vais vous présenter d'autres variables de session en fait pas d'autres variables de session je vais vous présenter plutôt une autre variable super globale voilà c'est ce qu'on appelle les cookies alors sachez que travailler avec les cookies voilà c'est un peu comme travailler avec les sessions à une exception près alors d'abord je vais vous expliquer d'abord ce que c'est qu'une cookie d'abord alors une cookie voilà c'est un petit fichier qui est un enregistreur sur l'ordinateur du visiteur en fait c'est un fichier qui contient les informations personnelles du visiteur par exemple on peut inscrire dans une cookie le pseudo du visiteur comme ça à sa prochaine reconnexion sur le site on va directement lui reconnaître on peut également inscrire son mot de passe voilà on peut faire toutes les choses dans une cookie alors comment écrire une cookie alors pour écrire une cookie il faut spécifier son nom ensuite sa valeur et sa date d'expiration oui parce qu'une cookie meurt après une date d'expiration qu'on aura on aura écrit dans son code alors sans plus tarder on va rapidement écrit notre toute première cookie ici et on va utiliser cette cookie pour le faire alors sans plus tarder cette cookie voilà il faut préciser le nom de la cookie on va l'appeler pseudo voilà ensuite on donne sa valeur on va donner comme première valeur maestro ensuite on donne la date d'expiration et qui est donnée par la fonction time voilà time plus on passe bon je vais d'abord l'écrit avant de vous expliquer voilà 365 365 365 plus 1 24 suite 3600 alors ce que je viens de faire c'est que en fait la date d'expiration d'une cookie d'abord elle est donnée en secondes et voilà sachant que dans une heure on a 3600 secondes on va multiplier ça par 24 pour savoir le nombre de secondes qu'on a dans une journée et ensuite on va multiplier le nombre de secondes qu'on aura en une journée par 365 qu'on a dans une année ce qui veut dire qu'on aura en fait ceci va nous retourner le nombre de secondes en une année et on va ajouter ça à la fonction time qui est opérable d'arriver donc à la fin voilà à la fin de cette durée notre cookie va mourir alors je vais vous montrer comment sécuriser votre cookie pour le faire il faut juste rajouter quelques paramètres à cette cookie voilà c'est notamment les paramètres suivants on aura premièrement nul ici ensuite on aura comme second paramètre nul encore voilà ensuite false finir avec trop alors voilà le dernier paramètre trop permet d'activer le mode http only sur le cookie voilà et donc de le rendre de plus en plus sécurisé ça n'écoute rien de diminuer le risque qu'un jour l'un de vos visiteurs puisse se faire voler le contenu d'une cookie alors ceci aussi permet de limiter la faille ici c'est ce qu'on a eu avoir dans l'une des vidéos précédentes alors avant d'avancer je voudrais préciser quelque chose c'est souvent mieux voilà de déclarer une cookie avant le code avant de décrire n'importe quel code html c'est exactement le même principe que les sessions alors on va supprimer ça pour l'instant on ne travaille plus avec les sessions voilà on supprime ce code on revient ici voilà ensuite on va déclarer une autre cookie avant de commencer quoi que ce soit dans le code alors ce qu'il faut faire c'est venir ici voilà php voilà là on vient déclarer notre cookie sachez qu'on peut déclarer plusieurs cookies alors on va par exemple déclarer une cookie qui va se contenter de retenir le mot de passe voilà une autre va se contenter de retenir l'âge par exemple voilà on va appeler ça password et on va dire voilà je vais juste mettre point 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 comme ça avec exactement la même durée ce sera valable pour la ville on va mettre la ville de tchamp voilà voilà alors on a déclaré 3 cookies qui ont une valeur qui ont en fait une durée de 1 an et qui ont en fait qui sont spécialisés qui vont donner des informations différentes sur l'utilisateur alors on aura son mot de passe là on aura son pseudonyme et là on aura sa ville d'origine alors voilà on peut utiliser le contenu de cette cookie dans tout notre code d'appui alors je vais vous montrer d'abord comment afficher une cookie pour afficher une cookie déjà ce code n'a pas été voilà pour afficher une cookie déjà c'est avec toujours notre instruction echo alors on va afficher notre première cookie voilà ce sera avec cookie comme ça ensuite on spécifie voilà on veut le pseudo ensuite je passe à la ligne avec notre fameuse instruction br voilà on va copier ça pour mot de passe voilà ensuite la ville on enregistre tout ceci puis on va exécuter ça dans le navigateur on décide d'envoyer et voilà maestro mot de passe et voilà tiens alors je vais vous montrer rapidement comment on peut modifier une cookie voilà on va par exemple modifier celle là il suffit de venir ici de conserver le même nom de cookie et juste changer la valeur ici alors ce sera par exemple acronyme voilà on enregistre puis on actualise puis voilà en fait il y a un petit problème voilà c'était pas actualisé voilà acronyme et vous voyez que l'avantage d'utiliser les sessions et les cookies c'est que lorsqu'on récupère déjà une valeur on peut l'utiliser sur toutes les pages la preuve on va afficher ce contenu dans la page index.php alors voilà on va le faire ici je sais pas où je sais pas où bon juste là tiens du côté HP voilà on va le supprimer et on va afficher ça on enregistre on revient là on actualise vous voyez tout a été affiché là l'avantage avec les cookies c'est que on a même pas besoin d'initialiser une fonction ici voilà comme avec les sessions on vient juste l'utiliser alors qu'on l'a déclaré dans une autre page vous voyez là la puissance des variables super globales alors nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel voilà j'espère qu'on pourra se revoir dans la prochaine vidéo parce que je vais vous présenter en fait je vais vous montrer comment vous allez lire et écrire dans des fichiers si ce jeu vous souhaite voilà c'est parti